Acte 1 de la DER, 2018-2020. Je voudrais, M. le Président de la République, vous entretenir de ce que nous avons fait, les résultats que nous avons obtenus, les challenges auxquels nous avons fait face, et dans un deuxième temps, l'acte 2 de la DER, vous parler des perspectives, des ressources que nous avons mobilisées et des projets que nous allons mettre en œuvre avec nos partenaires techniques et financiers que vous avez bien voulu appeler le 24 novembre et qui ont voulu répondre présent. M. le Président de la République, nous appartenons à ce que nous appelons Génération DER. Je ne sais pas si les pancartes Génération DER sont dans la salle, il faut les montrer présents dans la République. Et vous êtes le premier ambassadeur, parce que c'est vous qui avez créé la DER, donc ambassadeur pour la Génération DER. Nous sommes aussi organisés en communauté, c'est la communauté de la DER, qui est composée de bénéficiaires, de prestataires de services, de coachs, de formateurs, Didier l'a dit tout à l'heure, de banquiers, d'assurance, de compagnies d'assurance, de partenaires techniques et financiers. Et toutes ces personnes ont le seul objectif de l'éclosion de champions nationaux pour faire émerger des entrepreneurs émergents. Grâce à tous ces acteurs, M. le Président de la République, et à votre soutien financier, il a dit, inédit, 30 milliards de francs CFA. Nous avons réalisé de belles choses ensemble. En effet, nous avons pu impacter ces 24 derniers mois, et c'est de façon notable. L'économie sénégalaise a impulsé une dynamique entrepreneuriale à consolider. Les ressources annuées à la DER ont donné les résultats suivants, M. le Président de la République. 200 000 bénéficiaires directs et indirects, dont 70% de femmes. Près de 70 000 bénéficiaires pour le guichet d'autonomisation économique des femmes et des jeunes, à l'an de 50 000 à 500 000 francs CFA. 45 départements impactés, 14 régions et 552 communes ont tous eu au moins 10 millions de francs CFA sur l'ensemble du territoire national. J'étais à Casablanca le week-end dernier. Les Marocains nous demandent de les aider à mettre en place le même programme. Et le roi du Maroc a mis en place un financement de 100 millions de dollars auprès des banques pour accompagner les PME, comme vous l'avez fait au Sénégal. Et comme vous le savez, M. le Président de la République, le Président Alfa Kondé vous a demandé qu'on l'aide à le faire. On a commencé. Je pense qu'il y a une délégation guinéenne dans la salle de la Prémature. Nous accompagnons aussi nos conférences du Mali et du Burkina. Et bientôt, la DER sera généralisée avec la BAD, car le Président de la BAD veut accompagner tous les pays de la région à mettre en place une politique similaire pour accompagner les femmes et les jeunes. Aujourd'hui, beaucoup pensaient que la DER, on n'allait pas recouvrer. Mais je suis heureux de vous dire, M. le Président, qu'on a recouvert 5 milliards de francs CFA en 2019. 5 milliards. 75% de taux de recouvrement. Et ma DAF, elle a inspecté du Trésor, elle a déjà fait les heures de recettes. Ça veut dire que les autres doivent rembourser pour continuer à pérenniser le système et que d'autres puissent en bénéficier. Les financements de la DER ne sont pas des fonds perdus. Ce sont des fonds qui appartiennent à l'État. Il faudra les rembourser. Et nous allons les accompagner à travers les 3F. L'RD, 4P sont terminées. Maintenant, c'est financement, formation et formalisation pour accompagner les vrais entrepreneurs. Merci. 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 Merci.